Oh ! Salut ! Allo, est-ce que vous m'entendez là ? Est-ce que quelqu'un m'entend sur le chat ? Est-ce que sur le chat ça m'entendait ? Pouvez-vous me dire ? Vous m'entendez correctement s'il vous plaît ? Salut ! Ils n'ont pas le temps ! Ils sont là ! Tu m'entends ou pas ? Impeccable ! Oui, tu m'entends impeccable là ? Non ? Allo ? Allo ? Oui ! Oui ! Vous m'entendez là ou pas ? Tout à fait ! Oui ! Oui, parce que les épreuves de micro visuellement sont sur le chatot, mais euh... Ouais, ça grésille un peu et c'est un peu bas. Ça grésille un peu et c'est un peu bas, mais on entend. Euh, bah écoutez, euh... De toute façon, nous avons le micro en attendant. Est-ce que vous m'entendez ? M'entendez me parler un petit peu parfois, juste pour que c'est le sens, mais euh... Je vous laisserai tranquille, évidemment. Après ça, nous avons aussi le bid-word pour les différents noms pour les liens à le passé. Bon courage, hein ! Avec le « Mirror Blind » vs « Color Blind » boss glitch. Allo ? Oui ? Ah ! Ah oui, non, en fait, pour avant que je crie, c'est ça ? Ouais, parce que c'est un jeu, il faut qu'on gueule dans le micro, nous aussi. Ouais, ouais, non, non ! Allo ? 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 �� On va arrêter l'objet la plus importante, la Morgol, tout de suite. Voilà donc ça commence assez fort. Bon au début on va pas avoir des techniques de ouf, donc on va pouvoir vous expliquer les petites particularités de la run. C'est une run qui est donc faite en hard. Qu'est-ce que ça change le mode hard ? Eh bien toutes les upgrades qu'on va ramasser, les missiles, les super missiles et les energy tanks vont nous donner deux fois moins. Donc un upgrade de missiles, au lieu de nous en donner cinq, va nous en donner deux. Le super missile ce sera un seul et les upgrades de vie ce sera 50. Les ennemis tapent plus fort, drop moins d'objets. Donc c'est vraiment le mode des vrais, des durs. C'est speedrun du skill. Et donc en conséquence de ça, donc des drops moins importants, la route va complètement changer par rapport à 1% normal. Donc là où on irait battre Kraid en deuxième et Ridley en premier en 1% normal, là on va faire le jeu dans l'ordre plus ou moins naturel. On va aller affronter Kraid. Ouais donc on va commencer par Kraid et après on va aller tuer Ridley ce qu'on ne fait pas en 1% normal. Donc la personne qui joue Sam The Digital qui a les world records en any% normal et hard. Donc je vais vous donner les chiffres quand même. En any% normal c'est donc un 39 minutes 12 secondes en temps RTA et un 26-53 in-game time. Et en hard c'est un 44-22 RTA et 30-54 in-game time. Donc il y a à peu près 4 minutes de différence entre les deux. Il y a aussi des runs qui sont faits en 100% normal. Et c'est Mobiusman qui a le world record en 1h12-43 RTA et 52-03 in-game time. Et donc c'est un jeu. Donc c'est un Metroid évidemment construction assez classique. Un jeu qui nécessite évidemment beaucoup de backtracking. On va devoir retourner dans des endroits une fois qu'on a obtenu certains power-up. On voit qu'il a obtenu donc les missiles. Donc là premier mini boss on va dire. En théorie il lui faut 3 missiles pour mourir. Sauf que l'upgrade qu'il a obtenu ne donne que 2 vu qu'on est en hard. Du coup il est obligé de farmer un petit peu avant de pouvoir le tuer. Déjà rien que ça c'est plus long comme normal. Donc il est boss qui nous donne le charge beam. Il va être très utile notamment pour le dépasser dans les salles denses avec beaucoup d'ennemis. Si jamais on fait une charge et qu'on fait un spin jump derrière. En fait on passera à travers les ennemis en fait. Il faut aussi savoir qu'évidemment vu qu'il aura beaucoup moins de missiles. Le charge beam va être aussi très utile. On va l'utiliser des fois pour neutraliser des ennemis qu'on aurait tué avec des missiles par exemple en mode normal. On va arriver dans la salle préférée des speedrunners. Oh putain ! La pire salle du jeu. Donc vous noterez qu'on a pris le long beam qui fait qu'on peut tirer sur tout l'écran. Ce qui n'est pas une upgrade de base. On ne peut pas tirer de base. On a une portée ridicule. Et c'est uniquement dans cette salle qu'on a pris le long beam. Un tout petit rayon. En théorie on est censé pouvoir utiliser les missiles ici. Mais vu qu'on a que deux missiles. Ce n'est pas possible puisqu'il faut au moins six missiles pour finir cette salle. Donc on substitue ces missiles par le long beam. Et c'est uniquement pour cette salle qu'on l'a. Donc évidemment on n'a pas parlé d'une technique hyper populaire dans les jeux Metroid. Le wall jump à force vous commencez à connaître. Mais il faut quand même en parler. Wall jump qui est donc une technique qui permet d'escalader les murs. Il faut savoir que dans 0 mission on peut le faire sur un seul mur. Comme dans Super Metroid. Ce qui n'est pas le cas de la physique de fusion. Chaque épisode a un peu ses petites particularités et ses timings. Et vous pouvez voir que c'est évidemment très utile pour gagner du temps. Dans les salles on cherche évidemment à être en l'air le moins possible. Parce qu'on perd pas mal de temps. On est plus lent en l'air. Et on va vraiment chercher à optimiser les déplacements collés le plus possible au sol. Et on récupère les petites bombinettes qu'on peut utiliser donc en bull morphing. Qui va permettre de libérer des passages. Et de faire du bomb jump. Qu'on verra un peu plus tard. Ah le bomb jump ! Technique du skill incroyable qu'on va voir un tout petit peu plus tard. Je crois que c'est un des seuls run de Metroid 2D où le bomb jump est vraiment utile. On s'en servait dans des anciennes routes de Super Metroid. Mais c'est vrai que maintenant c'est surtout dans Zéro Mission qu'on s'en sert encore au final dans les runs. Celle-là ça va être une utilisation assez violente. Qui sera utilisé notamment pour skipper toute une zone du jeu pour skipper Kraid. Skipper un boss aussi il me semble si je dis pas de bêtises. Oui voilà pour skipper le Acid Worm. Qui est un boss qui active une sorte de système d'échelle qu'on pourrait utiliser dans la zone de Kraid. Mais on peut s'en passer en fait. Parce que ça sert vraiment que pour une salle. Et du coup grâce aux bombes on va pouvoir faire cette salle sans les échelles. Donc voilà on avait besoin des bombes pour upgresser donc on retourne sur nos pas. Un petit wall jump bien placé pour récupérer cette expansion de missiles. On peut pas encore s'accrocher il faut récupérer un power up. C'est un power up qui vient relativement tôt dans le jeu. Qui s'appelle le power grip qui permet de nous accrocher au rebord et de grimper. Et là il va aller le chercher super tard en fait. Il va aller dans la zone de Kraid sans le power grip. Donc le principe de l'application des jeux Metroid c'est que évidemment les routes sont hyper optimisées. Et grâce à des tricks et à des glitchs on va pouvoir aller dans des zones où normalement la première fois qu'on fait le jeu on y va. Une fois qu'on est vraiment très bien équipé et qu'on a tous les power up nécessaires. Donc on va faire ce qu'on appelle du sequence breaking. Aller dans des zones où on n'est pas censé aller tant qu'on n'a pas certains power up. Mais grâce à des techniques comme le wall jump et bien parfois on va pouvoir escroquer un peu le jeu. Ou le bomb jump comme on en parlait tout à l'heure. Bomb jump qui arrive dans très peu de temps dans quelques salles. Il y a un truc assez amusant dans ce jeu c'est que la grande majorité des sequence breaks sont. Plus ou moins prévues par les développeurs. Il n'y a pas vraiment beaucoup de glitchs. Il n'y a vraiment que des petits tricks, des petits passages qui font qu'on peut se passer de certaines upgrades. Et donc là on va arriver à la salle du bomb jump. Alors il a sauvegardé avant. Il va prendre les bomb jump. Un petit avant goût. Oh là c'est vraiment extrêmement précis. C'est du diagonal bomb jump en fait. Il va se faire projeter sur le côté par les bombes. Au lieu de en hauteur. Et il va faire ça pour toute la salle. Est-ce que vous êtes prêts pour le bomb jump du skill ? Alors ça c'est vénérant. On n'a pas trop besoin de vous dire que pour faire ça il faut un timing extrêmement précis. Il va se faire projeter contre plusieurs fois à mon avis. C'est pour ça qu'il a save avant d'ailleurs il y a presque 2 mois. Le plus dur c'est le démorph il me semble une fois que tu es au bout. Non le démorph ça va c'est vraiment un deuxième essai c'est beau. Ça va ? Ouais c'est quand même su beau. Non le démorph c'est pour la technique alternative si tu as le power grip. Qui permet de faire sa salle de son bomb jump. Qui est fait en normal. Donc là ce qui est dur c'est vraiment le timing pour faire de bomb jump diagonal. Il n'y a pas tant de gens de ça qui run le jeu en hard. Le jeu est vraiment beaucoup plus difficile. Je crois qu'il y a genre 3 temps sur le leaderboard. C'est vraiment Sam qui a poussé le run jusqu'au bout. Les autres temps sont beaucoup moins fous. Il y a un consensus que les gens considèrent que c'est un peu le gars qui gère zéro mission quoi. C'est le joueur qui a trouvé pas mal de trucs, qui a refait des routes, qui a des très très gros temps. Donc là on a récupéré un objet qui est annoté comme étant un objet inconnu. Donc ce sont des objets disséminés à droite à gauche du jeu qui servent de clé. Grâce à eux on peut détruire des rochers qui portent des symboles spécifiques. Il faut savoir qu'un peu plus tard dans le jeu ce sera des upgrades mais pour l'instant elles ne sont pas utilisables. Donc j'ai décidé de farmer un peu. Je voulais juste dire que les upgrades là c'est un peu une façon d'intégrer ces upgrades sans trop bousculer le jeu d'origine. Parce que c'est un remake du premier. Et donc les upgrades mystérieux c'est des upgrades qui n'étaient pas présents dans le premier qu'on aura à la fin du jeu. Une façon de les intégrer sans trop bousculer la map. Donc il faut savoir qu'évidemment la map est quand même changée comparé au premier Metroid. Mais il y a certaines salles, certains bouts de niveau qui ont été repris tels quels. Et les boss notamment Craid. Donc la structure est plus ou moins la même mais certaines salles ont des énigmes ou des... On parle nous un peu du boss Monsieur Craid. Alors Craid c'est un boss qu'en théorie dans un speedrun normal on le voit pendant une demi seconde et après il est fini parce qu'on a des super missiles et il suffit de 3 pour le tuer. Et là du coup ce qui va se passer c'est qu'il va devoir attendre qu'il ait ses missiles. Il va devoir former un peu de missiles sur les ongles que Craid balance. Et après le bourré là-bas. C'est la Russie en 2 tours, c'est plutôt legit, plutôt joli. C'est assez simple, c'est comme dans Super Metro. Tu es toujours là, ton micro a grisillé. Ah, on a perdu. Petit soucis d'internet, je reviens. Et donc, si je n'ai pas de problème avec mon micro, on va continuer. Donc Craid une fois qu'il est bousillé, il donne accès au speedbooster. Speedbooster qui va être très très utile pour détruire les blocs à Speedbooster et aussi pour faire ce qu'on appelle la Shinespark. Quand on est en Speedbooster, on fait « bye » et ça nous donnera une charge de Shinespark. Il suffit d'appuyer sur « saut » et de donner une direction. Et on va dacher en étant invincible dans la direction donnée. Voilà, normalement c'est bon, on m'entend bien. Désolé du coup, c'était pas ton micro, c'est mon internet qui a frisé. J'avais mal compris. Donc voilà une technique, je suppose que tu as expliqué le Shinespark. Du coup, Shinespark permet donc de dacher, il y a moyen de le conserver en se baissant. C'est ça. Et dans cet épisode, on peut aussi le... Excuse-moi. Savoir que dans cet épisode, si jamais on Shinespark et qu'on rencontre une pente, Samus va se relever et va continuer à courir, du coup on peut faire ça à l'infini. Si jamais on Shinespark sur le côté vers une pente, elle va se remettre à courir. Donc on peut recharger comme ça à l'infini. Ce qui va permettre d'abuser une certaine salle et de récupérer des upgrades là où on ne pourrait pas vraiment d'habitude. Absolument, on va pouvoir le conserver. Et c'est aussi un des seuls épisodes où on peut Shinespark en détendant un bull morphing. Il me semble qu'on le verra, je ne suis pas certain. Il me semble qu'on le verra. Il va le faire pour aller chercher peut-être un super missile, il me semble. Oui, il me semble qu'il le fait. Alors, vu qu'il y a un petit temps mort, on nous demande est-ce que c'est difficile pour un débutant en speedrun d'essayer de runner 0 mission ? Non, je pense que c'est un des Metroid les plus accessibles à apprendre. Parce que le jeu limite son courage à faire des séquences baniques en montrant qu'il y a des passages alternatifs qui sont là juste. On a du mal avec le mode normal. Donc je pense que c'est plus accessible en tout cas que Fusion ou Super Metroid. Sans parler de Metroid NES ou Metroid 2 qui sont absolument infâmes. Ah Metroid 2, enfin Metroid NES. Donc là on va avoir juste une salle où on va conserver le Shinespark avec des pentes et donc le relâcher pour traverser la salle très très rapidement. Donc on a vu aussi qu'il a activé Shinespark. Avant d'activer, il a fait des pauses. Ces pauses, là en fait, c'est des pauses de faire un peu comme dans Ocarina of Time, si vous connaissez. En fait, il fait pause et il fait l'input bas pendant la pause. Comme ça, quand il va enlever la pause, à la première frame, ça va faire bas. Et c'est vraiment pour pouvoir charger sans toucher le mur. Donc si jamais il fait pas ça, il prend le risque d'appuyer trop tard et de se cogner contre le mur et de ne pas pouvoir charger du coup. Parce que c'est un peu plus une mesure de sécurité. Voilà, on arrive dans la zone de Ridley. Non, ça c'est Norfair pour l'instant. Oui pardon, mais n'importe quoi. Ne va pas trop vite. Donc là il va enfin aller chercher le Power Gap. Power Gap qui aurait été bien utile 5 minutes avant. Il en a pas besoin, c'est un speedrunner. Connais. Il sait jouer, merde rien il sait jouer. Il a déjà joué au jeu. On sent qu'il a... Donc on va aller chercher le deuxième objet qui est en général le premier qu'on récupère quand on joue en Cajol. Ça mais pour l'instant il ne sert à rien à part ouvrir les petits blocs là. C'est juste des clés. Ça c'est juste des clés. Ils n'ont aucun effet secondaire. Pour le moment. Sachant qu'on est obligé de les prendre, les objets là on ne peut pas les speed. Voilà on conserve son Shine Spark. Petit haut de jump. On relâche. C'est vraiment un jeu très plaisant à voir. Les enchaînements de Shine Spark sont vraiment chouettes. Et donc on récupère un super missile en hard. À savoir que ce... 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 Ce tanker de super missile c'est comme ça qu'on est censé l'avoir. Si je ne me trompe pas. Ce qu'il a fait là c'est pas un skip. C'est comme ça que le jeu veut qu'on l'utilise. Ah oui parce qu'on n'a pas expliqué. Evidemment pour finir le jeu... Juste finir le jeu vous n'êtes pas obligé de savoir faire des Shine Spark, des Wall Jump. C'est un peu des techniques secrètes du jeu. Mais par contre si vous voulez faire un 100% vous êtes obligé de savoir faire ces techniques là. Il me semble que même le Shine Spark en bombe on est obligé de le faire pour récupérer quelques objets. Au moins pour un tanker de super missile oui on est obligé. Donc là il a essayé de bombe jump pour sortir avant que les plateformes n'apparaissent. Il s'est raté donc c'est pas une grosse perte au final c'est 2-3 secondes. Il me semble que si tu le fails une fois c'est plus rapide de faire un wall jump et d'attendre... Oui oui ça vaut pas le coup de recommencer parce que le temps que tu remontes les plateformes apparaissent. Avant un détail que je ne connais pas, est-ce qu'il y a le fait qu'ils ne jouent jamais ? Ça change quelque chose peut-être sur un texte ou deux à un moment ? Genre sur peut-être le deuxième scénario c'est peut-être un poil plus rapide ? Alors c'est plus rapide parce que quand on a une upgrade le jeu va dans le menu et on nous fait une petite description, on écrit un petit brief sur les effets d'objets et ce texte là s'il n'y aura pas né le plus vite. C'est un gain total en RTA de 6 secondes mais en gametime c'est pas grave. C'est pas très utile. A savoir que la communauté compte le gametime surtout parce qu'il est fiable tout simplement. Donc aucune raison d'utiliser vraiment le RTA. Même si ça reste une bonne référence pour se repérer dans un run. Il y a des petits détours pour aller chercher un nouveau missile tank. On a vraiment besoin d'en prendre beaucoup sans Hardin vu qu'on les ramasse deux par deux au lieu de cinq par cinq. On va faire beaucoup de petits détours. Ce qu'on en prend c'est surtout pour affronter les boss. Notamment... Ah, petit ratage, petit fail de Shins Park. Ouais. Il a raté son Shins Park. Notamment pour affronter Ridley et Mother Brain qui vont monter beaucoup de missiles. Donc là il va chercher le Ice Beam qui va mal geler les ennemis et surtout de geler les Metroids. Quand on rencontrera les Metroids, la seule façon de les tuer c'est de les geler et ensuite de bourrer les missiles. Et là il a... Il a le Ice Beam. Il tape les Wall Jump. Il a tiré un petit sur-missile pour débarrasser un peu les ennemis avant. Une salle qui est très joliment traversée au Ice Beam. Vraiment la qualité d'exécution de Sam qui est vraiment vraiment exceptionnelle. Ouais, ça n'a pas l'air comme ça mais il a des déplacements qui sont vraiment fous. Donc la petite shortcut qui nous permet d'excéder à Ridley sans avoir à traverser le... Voilà, en enchaînant des petits Wall Jump et des murs cassés avec des bombes. Ce passage a été fait pour ça. Le jeu s'est fait exprès pour ça donc ça montre bien que le jeu a été fait pour le speedrun et pour les séquences break. Mais les développeurs sont conscients que les gens cassent leur jeu dans Fusion. Il y a bien un message qui dit bon bah voilà de faire n'importe quoi et prends la route normale. Ah c'est ça. Mais là c'est complètement assumé. Notre jeu il est ouvert, fais ce que tu veux. C'est que si tu morphes sur le même frame, il essaie de te donner l'item. C'est une récupération du High Jump. qui permet de sauter plus haut. Alors il a failli réussir un truc. Vous voyez que pendant le jingle où il obtient le High Jump il était en Morph. En fait ce qui est possible c'est de... Là il est allé sur un statut chauseau pour se remettre toutes ses munitions et toute sa vie. Il aurait pu faire ça pendant le jingle des High Jump Boots. Ça aurait fait gagner quelques secondes mais malheureusement il a manqué une frame avant de... Et du coup les différences RTA, In-Game, est-ce que les jingles sont comptés ou pas ? C'est quoi le Super Metroid en fait ? C'est ça. Et ce qui n'est pas compté ce sont donc les pauses, tous les switch sur le menu, l'étendation de portes, et cutting. Et cutting, voilà. Quand on arrive sur un nouveau boss. Ah oui alors le coco. Le gros verre. Donc on peut soit geler l'espèce de Reaper comme ça, parce qu'on me semble que c'est leur nom les Reaper. Pour s'en servir comme plateforme pour aller détruire les... les tentacules. Il y a 4 tentacules de chaque côté. C'est donc soit on wall jump pour monter et détruire, soit on gel ennemi. Donc là il a vraiment exécuté parfaitement. Il ne pouvait pas aller beaucoup plus vite. Et l'arrivée de Monsieur Ridley. Voilà on sait qu'il est là. Ouais. On le voit venir. On arrive dans sa zone. Il y a un cri très particulier dans ce Metroid. Assez... Alors on a un peu de retard désolé. On ne peut pas vraiment faire mieux donc... Désolé. Désolé. On pourra pas... De toute façon il va vite. C'est notre excuse. C'est pas trop... Il va vite sa tire. On n'a pas d'action qui permette d'être en source. Soyez compréhensifs. On est désolé. Je vais juste tenter un postplay quand même pour la forme. Bon là il va traverser donc Ridley en détruisant certains ennemis et en en gelant certains. Il faut vraiment optimiser sa route. Le but ça reste de s'arrêter le moins possible mais surtout de ne pas mourir. Les ennemis font très mal. Cette salle qui vient de traverser le long couloir c'est vraiment la salle de l'enfer. Typiquement la salle où tu peux mourir même en normal c'est très dur de passer sans prendre de dégâts. Donc là j'ai fait un postplay a priori. Je devrais être synchroé plus stream. Je suis à 16-17 là. Je viens de récupérer un super missile. Bon c'est pas très grave. Non c'est pas grave. Donc là cette zone il faut faire extrêmement attention parce que vous voyez il y a un trou en dessous. Si jamais il tombe il est obligé de refaire tout le tour et c'est une perte de bien 40 secondes. Donc c'est pas grand chose mais c'est vraiment vital de ne pas tomber dans cette salle. Donc on récupère des missiles toujours et des super missiles. On prend ceux qui sont vraiment sur le chemin. On essaye de pas trop faire le moins de détours possible. Très bien caché celui-là dans le petit bloc. Bon a priori toi t'es bien au niveau des timings donc c'est le plus important. Ok. Je doute pouvoir faire mieux. On fait avec ce qu'on a... Ah il voulait sauvegarder, il est oublié. Ouais il vaut mieux qu'il sauvegarde avant Ridley qui est un des run killers du mode hard et même en normal il peut être un énorme troll. Ouais. C'est un peu... C'est un peu... Bah toujours de toute façon Ridley c'est toujours le boss un peu flippant. Un truc qui aide beaucoup quand même dans ce speedrun c'est vraiment les statuts chozo. On en a pas trop parlé mais les statuts chozo si on se met en boule dans leurs griffes. En toute notre vie et toutes nos munitions. Et c'est vraiment pratique du coup parce qu'on n'est pas tributaire des drops des ennemis. Du coup là il est à fond pour aller affronter les griffes. Enfin il est à fond euh... 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 Il a 250... 250 PV, 34 missiles, 3 super missiles. Donc là c'est le combat... Là c'est le combat du bourrage. Donc là vous voyez qu'il les crash des boules de feu. On peut les détruire. Et occasionnellement on donne des munitions. Et une fois qu'il a fini ce cycle euh... Il va euh... Il va euh... Il va le bourrer de missile par euh... Par en dessous. En essayant de euh... De euh... D'en rater un minimum parce qu'il a vraiment besoin de toutes ces munitions. Vous voyez qu'il finit à 6 munitions c'est vrai. On peut récupérer des munitions en détruisant les projectiles. Voilà. Et un ridley assez propre à la fois. C'était vraiment très très propre hein. Il ne s'est pas fait toucher je crois. Il ne s'est pas fait toucher. Et euh... Il a... Il a pu récupérer des super missiles avant... Avant... Avant la mort de Ripley. Du coup il n'aura pas enfermé plus tard. C'est vraiment... Là il est vraiment bien. Il a eu une bonne arrangée euh... Et il a bien joué. Donc voilà. Maintenant qu'on a détruit euh... Les deux boss euh... Craig et Ridley. On va pouvoir aller vers la fin du jeu. Du moins vers la fin du premier Metroid. C'est le... Le premier scénario que nous propose euh... Zéro Mission. Donc on va pouvoir se diriger vers Tourian. Qui est la zone... La zone finale entre guillemets. Donc euh... Où sont gardés les Metroid et euh... Mother Brain. Qui est une section... C'est... C'est le passage RNG du jeu. C'est là où on va... On a la chance où on l'a parlé. Alors qu'est-ce qui en fait... Qu'est-ce qui en fait une session euh... Donc euh... RNG ? Bah en fait... Donc tous les Metroid ont... Drop deux objets. Euh... Alors moi. Et euh... Ce qu'on veut c'est qu'ils droppent un maximum de super missiles. Parce que c'est soit 5 missiles. Soit un super missile pour les tuer. Et euh... On veut arriver à Mother Brain avec... Un maximum de munitions. Si jamais ils... Drop euh... Un super missile, ça fait moins de choses à ramasser. Donc c'est... En sachant des super missiles il en a 3 là. Là il en a 3. Alors... Euh... Je pense qu'il va en récupérer un avant d'y aller. Donc il sera à 4. Ce qui est largement suffisant. Mais euh... S'il veut être confortable pour Mother Brain. Il faut que les... Les métros lui droppent euh... Un maximum de super missiles. C'est pas un... C'est pas un type qui en prenne 2-3 supplémentaires. Comparé à sa route habituelle. On peut euh... Pas oublier qu'on est en... En marathon. Et qu'on essaie de s'adapter. Pour vraiment ne pas mourir. Et euh... Et montrer des trucs cool. C'est pas un type qui fait toute la salle. Alors... Assez précis du coup. Parce qu'il est que sur un bloc. Oui il est que sur un bloc. Si on rate euh... Encore une fois montrant que le jeu... Le jeu est vraiment très ouvert. Mais c'est génial hein. Il y a des secrets absolument partout. Le jeu est vraiment gorgé de... De secrets en terme de... En terme de level design. C'est vraiment une pépite hein. Donc là il va... Normalement il va charger... Un chain spark pour... Pour faire un ball spark donc. Un chain spark en étant... En bull morphing. Et euh... Pour récupérer euh... Il y a normalement sur sa route le dernier tanker de... De super missile. C'est là c'est là. Encore une fois on revient sur euh... Sur nos pas. Pour être à la bonne hauteur. Et c'est parti. T'es ouf. Euh... En théorie en any% normal on utilise... Une autre euh... Une autre strat pour avoir ce... Ce pack. On charge un chain spark dans la salle d'en dessous en fait. Et on... Avec une série de wall jump. Et on peut arriver à... A garder sur chain spark juste assez longtemps pour déclencher ball spark. Mais c'est euh... C'est assez précis. Donc quand même. Extrêmement précis. Ouais. C'est assez euh... C'est sympa. Et ça vous êtes obligé de le faire euh... Si jamais vous pouvez le récupérer dans le jeu. Si jamais vous pouvez le récupérer dans le jeu. Il n'y a pas d'autre solution. Vous êtes obligé de... De faire ces techniques si vous voulez faire le jeu à 100%. Et donc là on y arrive. Enfin à Tourian. Ah à Tourian. Et sachant que les Metroid... Dans ce Metroid sont vraiment extrêmement violents. Ils drainent de l'énergie. Donc euh... C'est un peu leur principe. Mais ils drainent de l'énergie extrêmement vite. Et surtout si on se fait choper par plusieurs Metroid. Donc l'effet se multiplie. Et c'est... Avec la vie qu'il a il y a moyen de mourir très très vite. On peut se faire manger par plusieurs Metroid en même temps du coup. Oui. Oui. On peut. Mais euh... Mais euh... Normalement on a 4 Metroid. C'est lui l'expert. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Donc on a vu voilà un pirate de l'espace se faire grignoter. Et donc Tourian. Donc le... Si je dis pas de bêtises le point d'apparition des Metroid est fixe lui. Euh oui leur point d'apparition est fixe. Même si euh... Ce qui est un peu aléatoire c'est euh... La vitesse à laquelle ils apparaissent peut mettre entre 1 et 4 secondes à peu près. Plutôt 3 secondes. Potentiel perdre de temps. Donc on voit les Cheerios aussi. Les Cheerios. Les petits ronds orange. C'est... C'est absolument euh... Vital qu'il ne prenne pas de dégâts. Parce que si jamais il prend des dégâts les Metroid vont vouloir lui drop des... Des... Des rifles de vie. Et euh... Chaque fois qu'il aura de la vie c'est des missiles qu'il n'aura pas eu à la place. Donc euh... En général dans la plupart des Metroid 2D il y a moyen d'influencer les drops. Si vous avez perdu de la vie le jeu va avoir tendance à vouloir vous donner euh... Des capsules de vie plutôt que des munitions. Parce qu'il considère que c'est plus important. En speedrun évidemment vu qu'on veut aller vite on préfère euh... Le jeu nous donne des missiles pour qu'on puisse dézinguer euh... Les Metroid plus rapidement. Voilà. Donc là il spawne 2 par 2. Il y a beaucoup plus de Metroid en Hard qu'en normal. Il y en a deux fois plus en fait. Là où il y en a un en normal il y en a deux en... Euh... Excuse que j'ai dit. Là où il y en a deux en... En normal il y en a... Je me suis embrouillé. Bref vous avez compris. Ouais. Ouais. Alors en Hard il y en a deux fois plus. Voilà. Il y a plein de dégâts par contre. Il a plus soigné avec un... 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 On préfère utiliser les super missiles comme j'expliquais tout à l'heure, mais si jamais il n'en a que deux, il préfère les conserver parce que si jamais il arrive à zéro super missile, s'il n'a pas de chance, c'est qu'il arrive à zéro super missile à Mother Brain, ça va être vraiment un problème parce qu'il va être obligé de farmer avant, c'est une grosse perte de temps. On continue pour passer dans Tourian, on est obligé de tuer les Metroïdes pour avancer, il ne le fait pas par plaisir ou par sécurité, il pourrait simplement, tu les gèles, tu avances, on est obligé de les buter, on n'a pas le choix. On est obligé. Donc là on va arriver, il en reste deux, après ça on arrive à la dernière salle, donc là il est à zéro, donc il va prier je pense, ah il a eu un drop, donc il en a deux. Il va falloir prier un peu pour les drops, il y a beaucoup de Metroïdes dans cette salle. Il faut faire très très attention dans cette salle, en hard elle est extrêmement dangereuse. Surtout que les Metroïdes restent gelés beaucoup moins longtemps que les ennemis normaux, et ça peut être très très. Ouh, il s'est fait attraper, vous avez vu à quelle vitesse ces PV sont partis ? C'est plus rapide en hard ou c'est pas en normal ? Ça a l'air plus rapide en hard, je n'ai jamais vraiment fait attention, mais ça a l'air plus rapide en hard, c'était vraiment violent. Vu que les ennemis font un peu plus de dégâts, là ça a l'air vraiment d'être hyper hyper violent. Donc là il va commencer par détruire les barrières, les Ebetites, qui ne respawnent pas, une fois qu'elles sont détruites, elles sont détruites, on peut sortir de la salle, aller se balader, quand on reviendra elles seront toujours détruites, donc il va aller les détruire. Et après il va revenir sur ses pas, et il va aller farmer son manque de missiles, parce que là il n'a plus que 3 normaux et 2 supers, ce qui n'est pas du tout assez pour Moza Brain. Voilà, donc c'est le problème du mode hard, vu qu'on a très peu de munitions, il faut sortir et farmer. Si vous avez fait le jeu, vous vous souviendrez peut-être que la salle de Moza Brain dans ce Metroid est complètement immonde, et vraiment plutôt difficile par rapport à Super Metroid. On se fait agresser partout, il y a les Cheerios dans tous les sens, le boss est vénère, il a des lasers qui prennent tous les crans. Le boss attaque, contrairement à... Ouais, voilà, elle a des lasers sur vénère pour casser la gueule. Et donc là, maintenant il farme les Cheerios verts pour chopper un super missile, il l'a eu, bon ça a pris un petit peu de temps, mais au moins il l'a. Ouais, 4 super missiles, c'est ce qu'il faut pour être tranquille, on retourne. On retourne après les barrières, et donc en théorie ce fight est super dur, sauf qu'il existe un safe spot, qui est ironiquement juste devant la tronche de Moza Brain, mais vraiment juste devant. Vous allez voir qu'une fois qu'il a détrué la vitre, il va pas y aller tout de suite, il va attendre de casser le bocal. Voilà, il va casser le bocal, il va geler quelques Rinka pour avoir des drops garantis. Hop, il se met en morph, il se met juste devant, et si on est en boule, on évite son tir en fait. Donc il met 2 missiles, 1 super, et il va continuer comme ça jusqu'à... Qu'est-ce que Moza Brain soit morte ? En fait, quand il ouvre son oeil, il se referme pas tant qu'on a pas fait un certain nombre de dégâts, et une fois que ses dégâts sont faits, il se remet à tirer. Alors on peut charger la super vitesse entre Moza Brain, c'est le seul endroit qu'on peut faire ça, sinon on peut pas. Et bah, évidemment, point n'est pas coutume, Metroid, un timer, il faut s'enfuir, donc, bon, voilà, c'est la tradition. On a 1 minute là où on en aurait 2 en normal. C'est quand même largement suffisant. Disons qu'avec l'Ocean Spark, c'est cool. La remontée est un peu plus chiante si jamais on le fait pas. Et donc c'est la fin de la première partie du jeu. Voilà, donc là, c'est un peu le scénario qu'on avait dans le tout premier Metroid, ça ressemblait à ça. On arrivait sur une planète, on dézinguait 3 boss, et on partait, et puis c'est cool. Mais voilà, on est sur 0 mission, et 0 mission rajoute une petite couche de scénario. Avec une phase d'infiltration, qui est plutôt très cool. La phase d'infiltration est vraiment sympa, donc après la cinématique, on va voir qu'on va se réécraser sur la planète dont on vient de s'échapper. Et on aura perdu notre power shoot. Et c'est problématique, parce qu'ils tous s'amusent, on n'a plus rien. Je suis agressé par tous les pirates de l'espace. Ils sont pas contents en même temps, on vient de détruire un bonjour. Bon voilà, on a pété la gueule à leur général, leur base elle est en feu, elle a explosé. Ouais, pas contents. Bon, c'est la première apparition aussi de la Zero Shoot. La Zero Shoot, plus ou moins, juste un costume en latex moulant. Et donc, on a perdu nos power-up de missiles, par contre on a toujours nos e-tanks, heureusement. Heureusement. Et on a maintenant, à la place de notre laser, on a un petit pistolet qui, une fois la barre, que vous voyez en dessous de la barre d'énergie, une fois qu'elle est chargée, ça nous permettra de stun un ennemi de le freeze pendant une seconde, une seconde et demie ou deux secondes. Donc voilà, là c'est la phase infiltration Metal Gear. Dans un premier temps, évitez de se faire repérer. Il faut savoir que s'il se prend un hit, il est mort là. Ouais, je pense qu'il va save et qu'il va se remettre toute sa vie avant. Parce que là, dans cette zone, les sauvegardes redonnent toute leur vie aussi. Donc ouais, il va se remettre toute sa vie. Ouais, il va faire une save. Sachant qu'un coup des pirates, ça enlève 100. Donc 3 coups, c'est fini. En hard, c'est 200, non ? Ah, c'est peut-être 200 en hard. Je ne l'ai jamais eu de se faire toucher en hard, donc je ne saurais pas le dire. Peut-être qu'on va avoir la réponse ce soir. Est-ce qu'on prend 200 quand on se fait toucher par un pirate ? Donc là, direct, on se fait repérer, mais on n'a pas super le choix. Donc une fois qu'on est repéré, on passe en mode alerte des pirates vont nos sous. Le restream qui a mis la musique de l'alerte de MGS. Ça colle assez bien. Ah bah complètement. Donc là, petit wall jump pour éviter de toucher ce laser extrêmement précis. On peut toujours faire des wall jump, par contre. Oui, on a toujours le wall jump. Donc les lasers déclenchent l'alarme, tout simplement. Et en fait, si jamais on est en mode alerte, si on change de salle, ça ne suffit pas. Il faut vraiment larguer complètement les pirates avant de pouvoir continuer sans alerte. Et les alertes ferment des zones, en fait. Il y a des barrières qui se devent quand on est en alerte. Et du coup, parfois, on ne peut pas avancer. Donc c'est vital de vraiment être le plus discret possible. Là, un petit raccourci qui va nous faire skip une grosse partie de cette section. Alors, il y a énormément de passages secrets dans cette zone. Là, les devs se sont bien fait plaisir en termes d'idées de level design, de cachette. Il y a vraiment plein plein de choses planquées. Il y a des passages que je ne connaissais pas du tout. Alors, j'ai beaucoup joué au jeu avant de voir un speedrun. Donc là, les petits points joueurs sont supposément des projecteurs. Je ne sais pas trop ce que c'est censé être qui donne la réaction. Oui, c'est ça. C'est complètement des projecteurs. Des projecteurs dans un vaisseau, en moratorium. C'est le futur. C'est magique, ça va. Les jeux, c'est magique. C'est le futur. Donc là, pour l'instant, le but de cette zone, c'est de récupérer une soute. Histoire de pouvoir combattre les pirates efficacement. Donc là, pour l'instant, on est dans le vaisseau-mère des pirates. Et vous allez voir qu'en avançant, on va se retrouver peu à peu dans des huynchoso. Et donc, c'est là qu'on va en effet repérer nos... Pas repérer, parce qu'il vient de se faire repérer forcément. C'est là qu'il va retrouver sa power suit. Avec quelques trucs en plus. Ouais, parce qu'évidemment, le jeu va être... On va être un peu pimpé. Donc voilà, arriver dans le temple chozo. Donc là, tout de suite, changement de décor. Alors après... Ouais, alors il y a toujours les pirates, il y a toujours les lasers, il y a toujours les projecteurs. Donc, il ne va pas sauvegarder. Il est confiant. Là, il a skipper toute une salle grâce au walljump. Ah ouais, non, mais là, c'est... Walljump est extrêmement précis. Il faut vraiment bien bien couler au mur, parce qu'un petit écart vers la gauche, il aurait déclenché une alarme. Il faut surtout se dépêcher, parce que si jamais on est trop lent, il y a une alarme qui peut... Enfin, un projecteur qui peut nous repérer. Donc, il ne faut vraiment pas perdre de temps. Il faut y aller direct. Donc là, il a fait exprès de se faire repérer, ça va plus vite. Il a gelé un pirate très, très rapidement du côté de la porte. En fait, si j'ai gelé ce pirate, il a une chance de pouvoir annuler l'alerte en sortant un peu plus loin. Là, il peut annuler l'alerte ici, à l'impression que ça ait marché. C'est un peu random, des fois ça veut, des fois ça ne veut pas. Donc là, il se prend deux hits, il est mort. Ouais, c'est ça. Et le mec, il est conscient quand même. Il est haut-jump extrêmement propre. Il n'a pas réussi à sortir des pirates. Voilà, c'est ça dont Bro parlait tout à l'heure. Ces zones fermées, vous ne pouvez pas passer en mode bourrant, en mode « ouais, c'est cool ». On ne peut pas, ce n'est pas possible. Il faut vraiment, des fois, se la jouer un peu discrétion. Donc là, il va encore déclencher l'alerte, mais c'est la dernière fois, parce qu'on est obligé de toute façon, plus ou moins, parce que c'est la dernière ligne droite de cette section infiltration. Après ça, il s'en rend. Oui, il attend un petit peu devant le pirate. Ça passe à travers les pirates freeze. Il attend un peu, parce que si jamais il va trop vite, il va se retrouver devant un autre pirate, et sa bar ne sera pas chargée, du coup, il ne pourra pas le freeze. Parce que si la bar n'est pas chargée, le tir ne fait absolument rien. Et puis, les frames de freeze, elles sont normes. Oui. Faut être confiant. Oui, c'est ça, faut être confiant. Mais visiblement, il est confiant. Il n'a pas save une seule fois depuis le début de cette section, donc visiblement, il est confiant. Et il ne s'est pas fait toucher. Oui, il a save au tout début. Au tout début, et après, il n'a pas save. Et donc là, c'est fini. Après, il connaît. Il se sauvegarde, parce que là, on va affronter un boss qui est le fantôme. Donc, un peu le fantoon de Super Metroid. Il est un peu plus gratuit, Toon, quand même. Ah, c'est discutable. C'est un boss un peu chute. Je te jure, c'est un boss qui m'a tué des rats. Il m'a tué des rats, là. Ah, quand même. Oui, oui. En fait, il y a une particularité avec ce boss, c'est qu'il va nous montrer une image de nous, de Samus. Et occasionnellement, il va montrer une espèce de rune. Il faut taper ses runes avec le tir chargé. Il faut le faire ça quatre fois. Et si jamais on tire pendant que c'est une autre image qui est sur le boss, on prend des dégâts. Sauf que, prendre des dégâts, en moyenne, déclenche... Là, parce que l'apparition de la rune est aléatoire. Prendre un dégâts, déclenche ta rune en moyenne trois secondes plus tôt. Donc, on peut la jouer risqué et avoir manipulé la chance, ou on peut la jouer safe et atteindre gentiment. C'est tout sachant que le boss, c'est pas inefficace. Ouais, en hardy tap, donc beaucoup plus fort. Donc, on va voir comment est-ce qu'il va décider de gérer ça. A priori, il va pas manipuler la RNG. Bon, là, il s'amuse un petit peu. Donc là, c'est aléatoire. Il attend que le boss veuille bien faire son truc. Donc, il va commencer à lancer des éclairs. Ah oui, d'accord. Il fait des dégâts monstrueux. C'est pour ça qu'il ne manipule pas la chance. Donc, les éclairs qui font très mal. Et là, il a... Il a fait une fois, quoi. Mais... Ah, il l'a raté. Il l'a raté parce qu'il n'était pas dans une très bonne position. De Twitch. Il faut invoquer MrMV et... Fait-nous rire. Fait-nous rire. Des blagues. Ok, les blagues de MrMV, mon Dieu. Faites-vous patienter. La M-Vlog a frappé. La nouvelle blague, c'est crier Allo, c'est ça ? Il me semble qu'il a raté. Non, la nouvelle blague, c'est qu'il a raté. Il a raté. Ah, d'accord. Ah, d'accord, il a raté. Il a raté. Quel est les gars monstrueux ? Il a raté. It's black ? Forcément. Je répète n'importe quelle phrase comme ça. C'est un peu sympa du coup. J'ai un ouais. Ah, Slooby. Ah, il l'a raté. Non ? C'est revenu, visiblement. Tu peux faire un postplay ? Non. Évidemment, c'est revenu. Vous avez peut-être un postplay de votre côté pour voir. On va faire un postplay. Je suis en loading vidéo. Pareil. Allo, Slooby. Planté. Donc là, c'est aléatoire. Évidemment, ça revient du Stream US. Ça revient visiblement. Non, c'est OK. C'est retour, postplay. On va refaire du postplay en boucle. Vous, c'est pas revenu ? Si. Toujours pas. Je reviens pas chez moi. Je suis en loading. Nous aussi, c'est en loading valesse. Ils sont comment en blinde, du coup ? Alors là, il a sauté la merde. Il a raté son wall job. Là, il a raté. Il a raté. Il a raté. Il a raté, mais ça fait énormément de dégâts. Des dégâts monstrueux. Ah, peut-être qu'ils entendent le son de leur côté. GG, allo, bonjour. Est-ce qu'on entend le son sur le chat ? Est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous comprenez ce qu'on nous dit ? Pensez des points en l'air si vous entendez. Ah, voilà. Spammer des trucs. Spammer du Rommel, tout ça. Du Germensch. Il a raté, Kappa. Toujours, toujours. Donc là, il s'amuse un petit peu. On a le son. Donc, ils ont le son, visiblement. Oui, on vous entend. Allo, allo ! Allo ! De toute façon, tu gueules. Allo, si tout le monde te répond. Allo, c'est que c'est bon. On va refaire du postplay, je crois, à l'infini. Alors, si le son marche, c'est déjà pas mal. Mais... A priori, on nous entend. Il y a des petits points levés. Donc, après, le Twitch marche. Mais, nous, on a des problèmes. On va refaire du postplay. Euh... On dit ce que ça rigole. Ah ! Ah ! Ah ! Je veux voir les... Ah ! Ça y est, la run est terminée ! Et c'était génial ! Oh, putain, je suis désolé pour vous, mec. Oh, putain, la run est terminée. Je suis vraiment désolé pour vous. Ah, mais c'est vraiment terminé ? C'est vraiment terminé ! Bon, alors, à la fin, il tue Ridley. Et puis, voilà. Voilà, il tue Ridley. Il s'en va. Boum, boum, salut. C'est l'enfer, ça. Putain, je suis désolé pour vous... Bah, donc, le Wong Warp. Euh... Ah ! Ah ! Ah ! En fait, il y a un super Wong Warp sur Fortune. Il suffit de tirer trois fois, puis de faire un postplay. Et puis, on a terminé le jeu, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. World Record. En fait, ça crée un Wong Warp vers la fin. Voilà. On m'a dit qu'il y a un World Record, évidemment. World Record Hype. Pas du tout, c'est nice. Magnifique. World Record en offline. Putain. Toujours sur l'embo run, moi. Le run de Riscop. Bon, bah, désolé. On va y arriver. Bah, du coup, les gars, je vous remercie. Mais du coup, je ne sais pas si c'est fini pour de vrai. Ou s'il a sauvegardé. Non, c'est fini. Les gens sont partis, là. Sous-titrage Société Radio-Canada